et la rotation d'un autre objet bonjour et bienvenue sur l'apprentissage de blender alors pour copier la position d'un autre objet d'ailleurs la rotation d'un autre objet vous allez venir dans les contraintes ici et vous allez venir prendre cette contrainte qui s'appelle copier rotation une fois que vous avez pris vous avez indiqué l'objet auquel vous voulez copier donc par exemple moi je vais créer un objet ce cube et je viens sur mon objet ici donc je viens indiquer que je vais copier la rotation de cet objet et une fois que je vais faire r et là on voyait bien c'est entre deux copies d'or ça vous sera utile lorsque vous allez vous voulez tourner les piliers d'une voiture ou encore vous voulez copier le mouvement pour donner à un autre objet peut-être vous aurez aussi besoin de tourner de copier et nous comment la rotation qui se déroule sur l'axe y de cet objet donc pour cela vous allez venir sur cet objet sur votre objet vous allez enlever les autres actes vous allez point et nous comment sur l'axe y de cet objet et là si vous faites r y sur l'autre objet vous voyez bien ça se passe mais si je fais par exemple r x et là ça copie pas parce que vous êtes en train de copier il nous comment sur l'axe y et les autres axes vous n'avez qu'à coucher pour les autres axes alors vous allez aussi avoir un problème imaginer que je copie si nous comment sur l'axe y mais quand je fais r y r y d'ailleurs quand je fais r y comme ça vous voyez bien que ça se déroule maintenant imaginer que vous voulez que ça puisse se dérouler à l'inverse donc quand je tourne et cet objet doit se tourner à l'envers donc pour cela vous allez revenir sur votre objet vous allez venir sur y pour dire que ça puisse tourner de l'autre sens qu'est l'objet donc si vous prenez par exemple si vous cliquez ici et quand vous allez faire r y et là votre objet va tourner dans le sens contraire j'espère que cette vidéo vous appelez on se retrouve dans les prochaines vidéos